Alors bonjour, merci, merci Johan Svart d'être là. Alors je suis ravie de vous accueillir avec un angle vraiment très spécifique et très particulier par rapport à votre pratique qui est si polysémique et qui est si prolifique. Alors je vais juste faire une petite introduction de deux mots sur le contexte dans lequel on vous accueille ici. Alors le Drawing Now Art Fair célèbre ses 15 ans. Nous avons toujours exposé le dessin contemporain, enfin ce qu'on dénomine de dessin contemporain. Mais pour nous c'est vraiment important d'avoir des galeries qui présentent de la bande dessinée comme par exemple Anne Barrault qui a un magnifique retable de Kilofer en ce moment au niveau supérieur. Et puis aussi la galerie Martel, la galerie Huberti Bren qui nous avait présenté François Avril l'année dernière. Cette année des bédéistes un petit peu plus d'une autre génération qui suit un peu celle de François Avril. Donc pour nous c'est vraiment important de présenter la porosité en fait entre la création du dessin contemporain et la bande dessinée qui n'est pas toujours évidente pour les collectionneurs, qui n'est pas toujours évidente pour les institutions. Et pour cette raison en 2018 avec Philippe Piguet on avait fait une exposition intitulée Correspondance qui faisait justement ce passage entre dessin contemporain ou qui établissait un dialogue entre dessin contemporain et bande dessinée. Notamment en prenant, nous avons choisi des dessins d'artistes contemporains, plasticiens comme Dorothée Yannon, une féministe historique qui elle emploie beaucoup la bande dessinée pour ses propos justement d'investissement féministe au sein du monde de l'art. Et puis par ailleurs des gens comme Johan Gerner qui nous expliquait qu'il regardait beaucoup la bande dessinée et qui trouvait ça invraisemblable en fait qu'il n'y ait pas plus de dialogue entre les deux. Alors peut-être que mon invité aujourd'hui ne serait pas forcément d'accord avec ce que je viens de dire, ce qui est très bien. On est là pour discuter et donc Johan Spahr qui se passe de présentation bien sûr auteur de bande dessinée, romancier, de film, cinéaste, etc. Et là en tant que professeur en fait, il y a un studio au Beaux-Arts de Paris depuis six ans et nous étions vraiment très curieux de l'entendre parler sur justement cette insertion de la bande dessinée ou de l'enseignement de la bande dessinée ou du partage de la pratique de la bande dessinée dans les arts plastiques. Par exemple la question de la narration, est-ce qu'il y a un problème d'ancrage du processus narratif dans l'art contemporain qui se veut presque anarratif ou antinarratif ? Est-ce qu'il y a un travail du personnage ? Est-ce qu'il y a plutôt une liberté qui est accordée ? Et je suis aussi curieuse de savoir peut-être par rapport à vos débuts, je ne sais pas si vous avez envie d'en parler, de votre propre éducation et comment vous en êtes arrivé à la bande dessinée. Je sais que vous dessinez depuis toujours et tous les jours. Je lis avidement vos carnets qui sont magnifiques et qui sont impressionnants de justesse et d'histoire en fait. Vous êtes un raconteur d'histoire. Donc voilà, je vous laisse la parole. Je pense que vous allez tout à fait, vous allez remplir ces 35 minutes qui nous sont données. J'ai hâte de vous écouter. Je vous remercie. Bonjour. Je vais surtout vous poser beaucoup de questions parce que cette rencontre intervient au moment où toutes ces interrogations sont brûlantes. Je vais raconter mon parcours brièvement. Ça permet de résumer ce qui me tient à cœur dans le domaine de l'enseignement, de l'art en général et des bandes dessinées en particulier en ce moment. Lorsque j'étais enfant, depuis l'âge de 4-5 ans, je voulais être dessinateur de bandes dessinées. Dès que j'ai appris que c'était un métier, avant je pensais que c'était fait par des machines. Donc en cours préparatoire, on m'a demandé quel métier tu veux faire et j'ai marqué pompier et auteur de bandes dessinées. Pompier, ça n'a pas été possible. Et je ne connaissais aucune école d'art. À Nice, en plus de mes études, j'allais dans une école municipale où on faisait de la peinture à l'huile et du modelage qui était pour personnes âgées. Donc j'étais la seule personne qui n'avait pas la carte Vermailles dans cet établissement, ce qui fait que les professeurs m'aimaient bien. Et j'ai vu à la télé un jour un reportage où on voyait... En fait, il y a deux choses qui ont décidé de mon destin. Un reportage où on voyait Reiser qui dessinait gros dégueulasse à l'aquarelle et qui mettait l'aquarelle dans une fontaine et on voyait les couleurs fondre autour. Puis un reportage sur l'école des Beaux-Arts de Paris où Jean-François Debord et ses assistants Comar et Fontaine expliquaient comment on dessine le corps humain. Et expliquaient que l'anatomie, c'est abominable, qu'il faut parler de morphologie, que la mécanique d'un corps, ce n'est pas un cadavre, c'est un corps vivant. Qu'entre une chaise, une plante, un animal et un être humain, il y a une solution de continuité. Qu'il vaut mieux dessiner l'être qu'on aime habillé qu'un inconnu tout nu. Que certains rires sont le rire du cadavre parce qu'il n'y a plus... Et je vois ce type qui est comme le magicien de Harry Potter, qui manipule des squelettes, qui parle à des jeunes gens, qui a l'air... Enfin, vraiment un magicien. Et j'ai souhaité aller au Beaux-Arts de Paris. À l'époque, c'est pourquoi on vit dans la science-fiction joyeuse du dessin, parce qu'à l'époque, au Beaux-Arts, le dessin s'appelait une base technique. Ce n'était pas considéré comme une discipline artistique. Et les gens du département de morphologie étaient vraiment... C'était les concierges de l'école, si vous voulez. Or, c'est à mes yeux ce qui se passait de plus important dans cette école à l'époque. Et j'ai été accueilli grâce à mon cursus de philo. Tous les dessins que j'avais apportés, les autres enseignants s'en fichaient complètement. Et le fait que je sois en maîtrise de philo et que j'ai de bons résultats dans ce domaine-là, on m'a ouvert les portes de l'école. Ça s'est mal passé dans les ateliers classiques de peinture et de lithographie, puisque dès que je parlais de bande dessinée, on me proposait d'en faire autre chose. Ce n'était pas méchant, mais j'amenais des pages de bande dessinée. Et en litho, on me disait, mais faites-le en sous-forme de litho. Oui, mais on met 24 heures à faire une planche de litho, donc ça va faire une BD assez courte. Et les gens de la morphologie ont eu la gentillesse, ce qui n'était pas permis, de m'accepter à plein temps. C'est-à-dire que j'étais 15 heures par jour dans le département de morphologie, qui n'étaient pas censés avoir des étudiants pour autre chose que pour des études techniques et ponctuelles. Et c'est grâce à eux que j'ai su dessiner. Le hasard veut qu'au moment où j'étais étudiant, les studios Disney ont créé un studio en France, dirigé par Glen Keane, qui est un de leurs plus grands animateurs. Et comme ils n'avaient pas de cours d'anatomie, ils sont allés les prendre au Beaux-Arts, chez M. Debord. Le hasard a voulu aussi que toutes sortes de grandes personnalités du monde de la photographie, du monde de l'architecture, se soient mises à se passionner à nouveau pour le dessin à cette époque-là. Et ils ont tous suivi les cours de M. Debord. Et je crois que tous les cours de morphologie qu'on donne aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis, au Japon, dans tous les grands studios d'animation, dans les studios de design, ont pour ancêtre Jean-François Debord, qui a inventé cette discipline, et à qui je dois tout. Moyennant quoi, quand Debord a pris sa retraite, j'étais déjà un petit peu connu, c'était il y a une quinzaine d'années, et l'École des Beaux-Arts de Paris m'a appelé en disant, on remanie toutes sortes de choses, est-ce que tu veux avoir un atelier au Beaux-Arts ? J'ai dit, est-ce que j'aurais le droit d'enseigner les bandes dessinées ? Il m'a dit, mais non, tu viens en tant que plasticien, en tant que la pluralité, j'ai dit, mais ça ne m'intéresse pas. J'ai dit non. Et il y a quelques années, Jean-Marc Bustamante est arrivé, il m'a dit, Joanne, est-ce que tu veux venir enseigner au Beaux-Arts ? J'ai dit, tu sais très bien ce que je vais te demander, est-ce que je peux enseigner les bandes dessinées ? Et il me dit, est-ce que tu penses que les bandes dessinées peuvent trouver place au milieu de la peinture, de l'illustration, du dessin ? Et évidemment, évidemment c'est le cas. J'ai fait savoir que j'arrivais, et la première année, j'ai eu une soixantaine d'élèves, pratiquement, qui ont réussi le concours d'entrée de l'école, ce qui n'est pas évident, parce que ce n'est pas un concours très facile pour des dessinateurs de bandes dessinées, pour mille raisons que je détaillerai peut-être. Et j'ai eu une première fournée d'élèves, la scolarité dure cinq ans, qui ont été vraiment extraordinaires, parce qu'ils sont arrivés avec tous les paradoxes que vous évoquez au cœur, c'est-à-dire une passion et une vraie connaissance de l'art contemporain, du cinéma actuel, de la littérature, et une vraie mixité sociale et ethnique qu'on ne connaissait pas au Beaux-Arts il y a 30 ans, c'est-à-dire qu'il y a 30 ans, celui de la famille qui n'arrivait pas à faire Sciences Po, on le mettait au Beaux-Arts. Mais on était tout de même dans le poulailler du sixième arrondissement. Aujourd'hui, et ça c'est la grande invention récente des Beaux-Arts de Paris, grâce à Via Ferrata, qui est la première prépa gratuite d'une école supérieure d'art, on a des élèves qui viennent de toutes les couches de la population, et coup de bol, en général, ils ont soif de bandes dessinées, parce que c'est un vecteur sans initiation, c'est un vecteur qu'on connaît depuis l'enfance, qu'on manipule. Et j'ai eu cinq ans de rêve avec des élèves qui étaient exactement dans ce que je voulais prouver. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe actuellement ? Il se passe qu'on a toute une génération de jeunes gens, quand on leur demande ce qu'ils veulent faire plus tard, ils veulent tous faire des mangas ou des bandes dessinées. Dans une situation très contrastée, c'est-à-dire que s'ils vont dans des écoles de dessin animé, ils ont la chance de connaître le plein emploi, parfois avant même la fin de leurs études. C'est-à-dire que les élèves des gobelins, les gobelins qui dépendent du ministère de l'Industrie, pas du ministère de la Culture, les élèves des gobelins ont plusieurs propositions de job avant d'avoir terminé leurs études, que ce soit aux Etats-Unis, au Japon ou en Europe, parce qu'il y a le plein emploi dans le domaine de l'animation. En bande dessinée, on vit une petite tragédie, c'est que quand j'ai commencé à faire des bandes dessinées, il se publiait 300 albums de bandes dessinées par an. Ce qui fait que quand on avait publié sa première BD, on pouvait dire à ses parents « J'ai un métier, je suis auteur de bandes dessinées ». Aujourd'hui, il s'en publie 5000 par an, rien qu'en France, pour un public qui n'est pas plus grand. C'est-à-dire que le marché des bandes dessinées va très bien, les auteurs vont très mal et les jeunes auteurs vont encore plus mal. Donc aujourd'hui, la petite arnaque qu'on fait pour les parents de ces jeunes gens, c'est qu'il y a des écoles privées de bandes dessinées toutes plus chères les unes que les autres et certaines sont très bien. Et ces jeunes gens font des études avec l'espoir de devenir auteurs ou autrices de bandes dessinées à la fin. La réalité, c'est que parfois, ils parviendront à publier, mais ce qu'ils vont réussir à publier leur permettra sans doute pas de vivre ou en tout cas sans doute pas vite. Et j'ai le sentiment qu'on vole l'argent des parents et j'ai le sentiment qu'on leur ment sur l'avenir de leur enfant. Tout ça dans un monde où personne n'est en mesure de dire ce que seront ni le marché de l'art, ni le marché du livre, ni le marché des bandes dessinées d'ici dix ans. Là, par exemple, la grande passion, ce sont les webtoons, c'est-à-dire des jeunes ou moins jeunes auteurs qui auto-publient sur Internet des récits très vite faits avec beaucoup de pages, avec un épisode par semaine en forme un petit peu de télé-novelas qui obtiennent un succès colossal sur une appli, qui est une appli coréenne. Et par la suite, ils ont tous les droits de leurs œuvres. Donc libre à eux ensuite de les menayer pour la forme papier en France ou à l'étranger. Donc qui peut dire si cette forme-là va être prééminente dans dix ans ou quoi que ce soit ? Donc dans ce contexte, ce que j'ai souhaité développer au Beaux-Arts, et franchement, je ne sais pas si ça marche, c'est un atelier sous la forme des ateliers des Beaux-Arts, c'est-à-dire qu'on considère nos élèves comme des adultes, comme des personnes qui savent se gérer tout seul ou toute seule, et ils sont dans la pluridisciplinarité de cette école, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire de la danse ou des installations s'ils veulent, ils peuvent suivre des cours d'esthétique, ils ont même des cours de comptabilité s'ils le souhaitent, mais c'est sur une vague base de volontariat. Il y a des UC, mais c'est tout de même assez libre, et surtout, pendant toutes leurs études, ils sont rattachés à l'atelier qu'ils souhaitent. Le mien, c'est un atelier de bande dessinée, peinture au sens large. Ils peuvent rester 5 ans, ils peuvent rester 1 an, ils peuvent rester 2 mois, si tant est qu'on devienne copain. Aujourd'hui, la difficulté que je rencontre, c'est que, pardon, c'est très prétentieux, mais je vais raconter les choses simplement, quand j'interviens dans n'importe quelle école de France d'art pour parler de bande dessinée, il y a 400 personnes, pas que je sois important, mais c'est qu'il y a plein de jeunes gens qui veulent faire des bandes dessinées, et quand au Beaux-Arts de Paris, je vois quels élèves veulent entrer dans mon atelier, je parle de cette année spécifiquement, je parle des concours d'entrée, j'en ai un ou deux qui font des bandes dessinées, et les gros dessinateurs de bandes dessinées soit n'ont pas eu l'idée de tenter le concours de l'école des Beaux-Arts, soit l'ont tenté et se sont fait recaler, pour une raison simple, c'est que quand vous avez 18 ou 20 ans, vous pouvez être crédible en peinture contemporaine, en dessin contemporain ou en installation, puisque la forme et l'idée se rencontrent de manière assez heureuse. pour une bande dessinée, c'est comme si je disais pour de la musique classique, il faut 10 ans pour acquérir le langage, c'est vraiment une forme langagière avant tout, et on est très vite ridicule quand on est dessinateur de bandes dessinées débutants, et dans les thèmes, et dans le dessin, il faut longtemps pour que ça marche une bande dessinée, donc la question qu'on se pose en ce moment avec la direction de l'école et dans une bienveillance totale, parce qu'on a vraiment les mêmes objectifs, c'est comment faciliter l'entrée à l'école d'élèves qui souhaiteraient faire des bandes dessinées de manière comme ça, un petit peu plus ouverte sur le vrai monde, un petit peu plus tendue, peut-être vers le marché de l'art, peut-être vers le cinéma, peut-être vers des... Ils ne savent pas encore quelles portes ils vont emprunter, mais ils veulent bien entrer au Beaux-Arts par ce chemin du langage, donc on envisage plusieurs choses, on envisage que lors du concours d'entrée, les élèves puissent indiquer leur domaine de prédilection, parce que ce n'est pas une question circonscrite aux bandes dessinées, et les gens qui font des installations au Beaux-Arts se posent la question aussi, et ils voudraient que les élèves qui arrivent à l'école indiquent plus ou moins leur discipline de prédilection, pour que les jurés qui examinent aient un minimum de compétence ou d'affinité avec leur champ de... Mais vous voyez, dès qu'on met le doigt là-dessus, on met le doigt sur quelque chose de très douloureux dans une école d'art, parce que quand vous allez demander à un plasticien de définir sa pratique, il y en a à qui ça va faire très plaisir parce qu'ils ont le sentiment d'avoir une technique qui est le vecteur de l'art rare, d'autres au contraire qui rejettent cette notion et qui disent non, mais alors là tu nous enfermes dans quelque chose. Mais ça, j'allais dire, ce sont des questions pour les grandes personnes. Ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est que faire de l'énergie de dessin qui est unique au monde qu'on a en France, parce qu'on a... Non, France et Belgique, je dirais. Nos amis américains et japonais sont très fermés sur eux-mêmes. En ce qui concerne les bandes dessinées, en tout cas, ils s'intéressent à leur propre école et ils n'importent jamais rien ou alors dans la douleur quand les Américains doivent acheter du manga, c'est un incident culturel. Et nous, pour des raisons géographiques, pour des raisons historiques, pour tout ce qu'on veut, on a une jeunesse qui est ouverte à toutes les formes de graphie, de narration. Se pose ensuite la question de la place des bandes dessinées ou de la place de cette forme d'expression dans le marché de l'art. Là, c'est très contrasté. Là, c'est très contrasté. Il y a un marché de vente d'originaux de bandes dessinées qui est extrêmement florissant. Les ventes atteignent des prix très élevés. Les moindres planches d'auteurs peuvent monter pour une planche jusqu'à 15 000, jusqu'à 20 000 euros. Je ne parle même pas d'une couverture qui peut aller jusqu'à 60 000 ou 70 000 euros pour des auteurs vivants et en activité. La limite de l'exercice, c'est qu'il doit y avoir une cinquantaine d'acheteurs pas plus, tous très fortunés, répartis entre la France et la Belgique et qui ont un intérêt très périphérique pour l'histoire de l'art et pour l'idée d'ancrer tout ça dans un récit artistique commun. Ils collectionnent comme on collectionnerait des antiquités. J'ajoute, parce que je ne suis pas le plus gentil garçon de la planète, que parmi les critiques de bandes dessinées et parmi les gens qui écrivent sur les bandes dessinées, on n'a plus l'acuité qu'avaient par exemple les cahiers de la bande dessinée quand j'étais étudiant. Il y a aujourd'hui une espèce de hype pénible pour faire vite, on va la qualifier à la technique art, on va dire. Il y a une mode du branleur de critique de bandes dessinées qui va dire deux, trois vannes et qui va dire ça m'agace prodigieusement. Ce dont je rêve, c'est pourquoi un salon de dessin contemporain est essentiel, ce dont je rêve c'est que la bande dessinée trouve sa place parmi les différents langages dont un artiste peut s'emparer. J'ai eu une discussion parce que la tarte à la crème mais qui n'est pas totalement fausse, c'est de dire en art, les auteurs de bandes dessinées n'y arrivent pas. Quand un auteur de bandes dessinées se met à exposer ses oeuvres, il est toujours ridicule. Quand Tardy, qui est le plus grand des dessinateurs de bandes dessinées vivants, quand il expose ses peintures, c'est des cases de Tardy en grand. Moi, il y a quelques années, une femme m'a quitté, j'ai passé trois semaines à en faire des peintures. Très sincèrement, j'ai fait ce qu'on faisait dans l'école municipale de Nice quand j'étais petit. Et il y en a quelques-uns qui s'en sortent. Claire Bretécher faisait des portraits extraordinaires qui n'avaient rien à envier à Lucienne Freud, selon moi, parce qu'elle faisait autre chose que ses bandes dessinées. Je suis allé voir Rupert et Mulot récemment et j'ai voulu leur faire un compliment. Je leur ai dit mais vous êtes les seuls ou vous faites partie des seuls auteurs de bandes dessinées qui n'êtes pas ridicules quand vous faites de l'art contemporain parce que ça a du sens, parce que c'est ludique, c'est profond. Et ils m'ont fait une réponse évidente. Ils m'ont dit mais quand on fait des oeuvres pour aller au mur, c'est autre chose que des bandes dessinées. Et je crois que c'est tout simplement ça. Ça peut être le même artiste mais une page de BD, on en revient toujours à ça, c'est pas fait pour être mis au mur. Une page de BD, ça s'inscrit dans un récit. C'est comme si vous mettiez un cellulo d'un dessin animé de Walt Disney. Alors ça a une valeur marchande sans doute mais il y a des questions sur comment ça s'accroche. Ça c'est toujours le concours l'épine de comment on accroche les pages de bande dessinée. Quand mes élèves passent leurs examens au Beza, souvent comme les examinateurs ne savent pas quoi demander, ils les interrogent sur comment ils ont accroché. La moitié du truc c'est comment t'as accroché, ça m'en fout. Mais en fait, tout ça est vrai. Une bande dessinée, c'est comme si on prenait des pages d'un roman, on les mettait au mur, c'est pas fait pour ça. Une bande dessinée, c'est un récit. Et c'est drôle parce que hier, j'arrivais plein de ces questions à voir mes élèves parce que je sortais du bureau de la directrice et puis j'ai des élèves formidables qui font des dessins, qui font des peintures, qui font parfois des choses qui sont entre les deux et la vieille tarte à la crème de la question qu'est-ce que c'est le dessin, qu'est-ce que c'est la peinture nous est encore tombé dessus. Comme je ne sais pas la réponse, je me souviens quand j'étais étudiant, on me disait le dessin c'est plus intellectuel, je ne comprends toujours pas ce qu'on voulait me dire et comme je n'ai pas la réponse, j'ai demandé aux élèves et il y en a un, Pierre-Louis Baron, qui m'a répondu très bien et il m'a dit mais la principale différence c'est le trait parce que le trait c'est une abstraction. Ça, ça m'a beaucoup intéressé parce que dès qu'on parle de trait, dès qu'on parle de cette convention nécessaire avec le spectateur pour qu'il entre dans l'oeuvre, là on voit bien, on se dit que dans certaines propositions plastiques il y a quelque chose de viscéral et d'immédiat, alors on va dire que c'est la peinture et dans d'autres propositions même s'il n'y a pas de mots, on est tout de même dans la lecture. Alors moi dans mon monde, dès qu'on est dans la lecture, on est dans la séquence, on est dans le récit et là on voit bien la petite porte par laquelle on peut échanger, par laquelle on peut se promener. Ce qui m'intéresse énormément c'est que je n'ai pas les réponses à tout ça. Ce qu'on essaye de faire à l'heure actuelle c'est de faciliter l'arrivée au Beaux-Arts de Paris et dans mon atelier à des élèves qui rêvent de faire des bandes dessinées et qui s'imaginent que ce ne sera pas la voie royale. À l'heure actuelle, si on doit nommer la voie royale pour devenir professionnel en bande dessinée, c'est une école avec laquelle j'ai un rapport d'admiration et de malaise, c'est l'école Émile Cole de Lyon qui est une école où on encourage une terrible concurrence entre élèves, c'est-à-dire que les élèves sortent de là je fais des larcènes. Ah, c'est un artiste. Et donc, c'est une école où on encourage une terrible concurrence entre élèves où ils sont notés, où ils sont assez traumatisés, ils sont parfois très malheureux et ils sortent de là, je suis obligé de l'avouer, en dessinant très très bien et beaucoup d'entre eux trouvent du boulot dans l'industrie des bandes dessinées. Donc, moi, je rêve de faire autrement. Je rêve d'un lieu pour faire des bandes dessinées où ce ne serait pas le rat race dès qu'on arrive dans l'établissement et où ce ne serait pas l'industrie parce qu'il me semble qu'on est là aussi pour découvrir de nouvelles manières de dessiner, de nouvelles manières d'écrire. Personne n'aurait pu prévoir dix ans avant ni Marjane Sattrapi, ni Ria Tzatouf, ni, vous parliez de Kilofer, qui restera, à mon avis, comme un des plus grands imagiers de ce siècle. Et voilà. Donc, c'est toute la difficulté. C'est laisser la place à la voix de chaque artiste et tout de même, j'allais dire, rassurer les parents. C'est-à-dire, on se dit toujours, on va les mettre dans une école qui coûte cher et ils vont être très malheureux pendant quatre ans. Comme ça, et après, ce sera de grands auteurs, tandis qu'aux Beaux-Arts, ils ne vont rien foutre. Je pense que les Beaux-Arts de Paris sont l'école la plus angoissante au monde pour certains élèves parce qu'on vous fout complètement la paix. C'est-à-dire que, moi, je vois d'autres écoles d'art où j'apprends, certains élèves ne vont pas avoir leur diplôme parce qu'ils ont été un petit peu absents pendant le Covid. Moi, on a donné un diplôme à un élève qu'on n'a pas vu depuis deux ans au Beaux-Arts de Paris parce qu'on a estimé que son travail était intéressant et qu'après tout, il est adulte, il travaille de là où il veut. Donc, voilà, c'est une autre manière de voir les choses. Pour être très honnête, je ne sais pas si ça marche, ce que je fais. Donc, j'ai toujours pensé qu'un prof d'art, ça ne servait absolument à rien. En revanche, autoriser un espace pour les bandes dessinées dans une école d'art contemporain et mettre ensemble des jeunes gens qui ont ce langage en commun, là, oui, ça peut rimer à quelque chose. Voilà. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions, justement, qui se profilent. Je passerai certainement des questions à vous aussi. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'idées aussi qui ont surgi et qui ont été présentées ici. J'aimerais revenir un petit peu en arrière et justement sur cette question, du fait qu'il y a beaucoup plus d'étudiants, il y a beaucoup plus de bédéistes en herbe. Et j'ai bien compris que l'idée, ce n'est pas du tout de leur apprendre à être bédéiste. Ce n'est pas possible. C'est comme d'apprendre à quelqu'un d'être artiste. Ça, je ne sais pas. Alors, justement, comment est-ce qu'on peut enseigner justement la bande dessinée ? Ça, je ne sais pas parce qu'évidemment que le dessin, ça s'apprend. Mon credo, c'est de dire que le dessin fait partie des sciences humaines. C'est-à-dire qu'il y a une façon de représenter le réel sur une feuille. Ça, ça s'apprend. Ensuite, libre à chacun d'en faire une discipline artistique ou pas. Mais si le dessin est une intelligence du monde et si le dessin est une forme d'écriture, évidemment que ça s'apprend. Ensuite, dès qu'on arrive dans le monde du récit, là, c'est pareil que pour le scénario, pareil que pour le roman, pareil que pour le cinéma. On se demande ce qu'on veut raconter et puis on se demande si on comprend ou si on ne comprend pas. Donc, il y a tout de même une façon de rationaliser cette pratique qui la met beaucoup plus dans le monde de l'écriture, du cinéma, du langage que dans le monde de l'œuvre viscérale. il y a un stratagème pour le récit de bande dessinée. Donc, non, non, je pense que ça s'enseigne. La question, c'est de quelle façon ? La question, c'est que va en faire l'élève ? Est-ce qu'on peut faire ça en dilettante ? Je ne crois pas. On ne peut pas dire je fais du piano classique de temps en temps. Donc, il y a cette dimension pénible de gymnastique, de dessin dont on ne peut pas faire l'économie. Après, je crois que ça peut se faire dans le bonheur. Ce n'est pas nécessaire d'avoir du chagrin, ce n'est pas nécessaire d'être humilié, moi, je le croyais à mon époque parce que les professeurs étaient très méchants et je leur étais très reconnaissant. Je pensais que sans ces blessures-là, ça n'irait pas. Depuis, je m'aperçois que ce n'est pas obligé d'humilier tout le monde. Après, quelle place ça ? Mais oui, évidemment que ça s'enseigne. Mais ça s'enseigne en les mettant ensemble et en voyant ce qu'ils font et en disant, je ne comprends rien. Et est-ce que c'est un enseignement plutôt technique ? Est-ce qu'il faut rester sur une technique ? Parce que vous avez parlé de 10 ans pour devenir bédéiste et je pense que c'est aussi le fait de commencer une histoire et de raconter une histoire et de suivre ce fil, ça prend du temps. Comment est-ce qu'on apprend justement ce lien entre la technique et le fait de raconter une histoire et de véhiculer une perspective très particulière ? Alors moi, j'ai rendu tout le monde fou pendant les premières années. Là, j'arrête un peu parce qu'il paraît que ça agace. Je refuse d'écouter le sens des œuvres. Parce qu'on a des élèves, les pauvres, qui ont appris un petit jargon. Ils pensent que c'est obligé quand on passe des concours ou des machins, etc. Et quand ils font une œuvre, ils ont toujours envie d'expliquer le sens que ça a pour eux. Et moi, je fais toujours comme si ça ne m'intéressait absolument pas parce que je pars du principe qu'on a tous les mêmes idées. Ce qui m'intéresse, c'est comment ils ont fait. Comment ils ont fait et qu'est-ce que j'ai compris ? Donc, je fais exprès d'être le plus bête possible dans mon rapport à ce qu'on me montre. J'essaye aussi de... Ça aussi, ça les rend fou quand je ne vais pas directement sur leurs propres œuvres pour savoir ce qu'ils ont voulu dire et qu'est-ce qu'ils ont fait. J'essaye toujours... Peut-être que j'ai tort, d'ailleurs. J'essaye toujours d'avoir un sujet commun à tout le monde. Par exemple, le type de choses qui reviennent tout le temps. Parce qu'il y a une pratique du carnet intensive chez les jeunes aujourd'hui et tant mieux. Je reviens toujours sur la différence entre l'œuvre qu'on jette dans un carnet et l'œuvre qu'on met au mieux. Je vais peut-être vous surprendre, mais mes carnets autobiographiques que je publie, c'est tout sauf des carnets. Quand je fais un carnet de dessin, ce n'est pas ça. Les carnets autobiographiques que je publie, ce sont des faux carnets. En fait, ce sont des romans dessinés dans lesquels je sais très bien ce qui se passe au début, ce qui se passe à la fin de la page, ce qui se passe quand on tourne. Le vrai secret, c'est que ça s'écrit de la même manière qu'une fiction et ça s'écrit de la même manière que les aventures de Donald. Donc, il y a une grande différence entre l'œuvre de recherche où on acquiert son vocabulaire et l'œuvre, mais ça, c'est vieux comme les Grecs, qu'est-ce qui est exotérique et qu'est-ce qui est juste pour ses pairs. Donc, voilà. Non, je fais exprès d'être le plus bête possible. J'essaye toujours de ramener au dessin d'après nature, de ramener à « j'ai rien compris », de ramener la question la plus douloureuse chez des jeunes gens qui ont de très bons goûts en général en bande dessinée, mais qui ne savent pas quoi faire de leur propre œuvre, c'est « est-ce que tu achèterais ton propre livre ? » Et le jour où on est capable de répondre à cette question, on a pris la distance nécessaire parce que s'il vous amène un projet et qu'il faut 25 pages pour vous expliquer mais que ce n'est pas dans le livre, ou s'il vous amène un livre qui est extraordinaire mais qui n'a le format d'aucun livre qu'on voit en librairie, c'est très bien, mais il ne va juste pas exister. Oui, il va exister dans un accrochage, mais c'est tout. Donc, est-ce que tu achèterais ton propre livre ? C'est des questions que même après 30 ans de métier, on n'a parfois pas le courage de se poser. Moi, je sais qu'il y a certains de mes livres que je trouve assez soulants que je n'aurais jamais achetés. Donc, c'est mieux d'y penser avant, en général. Vous avez parlé d'une pratique de carnet. Ça m'étonne, en fait, de savoir que vos étudiants ont cette pratique, justement, qui dessine tout le temps parce que, en fait, je voulais vous poser la question aussi des réseaux sociaux. Vous avez parlé de cette application coréenne où on peut justement faire ses propres publications, mais il y a beaucoup de jeunes gens qui se lancent sur Instagram, par exemple. C'est génial. Est-ce que vous, vous êtes sensibles à ça ? Est-ce que vous en parlez, justement, dans votre studio ? Est-ce qu'eux, ils en parlent ? Est-ce qu'il y a une honte à faire ça ? Comment est-ce que ça s'encadre ? Parce que c'est plutôt des anglo-saxons, il me semble. Je ne sais pas si les Français sont là-dedans. C'est génial. Vous savez, grâce à Dragon Ball, je crois qu'il y a plus de 100% par an de ventes de papiers de dessin et d'aquarelle en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays au monde où on fait autant de dessin et d'aquarelle que chez nous et plus il se vend de iPad et de Scintic et de tout ce que vous voulez, plus il se vend d'aquarelle. C'est-à-dire qu'on a une jeunesse qui n'est pas du tout coupée des moyens traditionnels de dessin, qui a juste l'intelligence de conjuguer tout ça. Et c'est toujours pareil, il y a des gens qui vont être nuls à l'aquarelle, il y a des gens qui vont être nuls sur iPad et puis c'est pas grave, c'est juste qu'ils étaient nuls. Mais non, mais c'est vrai, à chaque fois qu'on a le sentiment, mais ça c'est une loi simple, à chaque fois que vous vous dites qu'un outil va vous faire gagner du temps, c'est que ce n'est pas votre outil. Les grands auteurs qui travaillent sur iPad et sur Scintic, je pense à Julien Niel, je pense à des gens comme ça, ils passent trois fois plus de temps qu'à l'époque où ils étaient sur papier. Et ensuite, l'enjeu des réseaux sociaux, mais c'est une chance immense, c'est que moi quand j'ai commencé, on écrivait par la poste aux éditeurs et dans le meilleur des cas, ils répondaient non. Là, un artiste de talent, il n'y a pas moyen que ses oeuvres ne soient pas vues. C'est impossible. Après, la difficulté, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui dessinent. Donc le niveau requis pour une première publication est devenu stratosphérique. C'est-à-dire qu'on leur demande, et puis comme il n'y a plus vraiment de journaux, ce qui tient lieu de journaux, ce sont les publications sur Instagram, ce sont les publications sur Twitter. Ensuite, c'est intéressant de savoir ce qui vaut le plus de visites sur Twitter et c'est une question que se pose aussi, je crois, l'art contemporain. C'est qu'il y a eu une époque où il y avait une différence sensible entre le monde de l'art et le monde, je vais dire, futile ou du divertissement ou le monde industriel, d'où viennent les bandes dessinées. Aujourd'hui, et l'art contemporain et le dessin sur Instagram ressemblent parfois beaucoup aux collections automne-hiver. C'est-à-dire qu'on voit le syntagme qui fait qu'on va reconnaître un artiste. S'il ne fait pas toujours pareil, ça va cesser de se vendre. Et s'il ne fait pas le clown régulièrement, s'il n'alimente pas, s'il n'est pas là. Moi, je me souviens, j'avais un prof à Nice qui était très versé dans les mouvements contemporains français. Il était fou de Clazen. Il adorait Clazen. Chacun ses goûts. Et un jour, on est allé à Paris et il était tout content. Il a rencontré Clazen. Et il lui a dit « Mais à un moment, vous aviez fait autre chose que les verrous et c'était vachement bien. Et là, maintenant, pourquoi vous refaites des verrous ? » Et Clazen lui a dit « Parce que quand je ne faisais pas des verrous, ça ne se vendait pas. » Donc, cette impureté-là, les bandes dessinées la vivent très bien parce que nous, on vient de l'industrie donc c'est consubstantiel. Dans le domaine de l'art, c'est une vraie question. La question, est-ce que les réseaux font du bien à l'art ? Est-ce qu'aujourd'hui... On a bien compris que pour que ça se vende, il faut... J'ai un respect total pour Kim Kardashian, mais pour que ça se vende, il faut que Kim Kardashian comprenne. Si... Je ne pourrais plus dire Sylvester Stallone pour... Parce que Sylvester Stallone est peintre aussi, il n'est pas plus mauvais qu'un autre. Mais si Sylvester Stallone ne comprend pas, ça ne va pas marcher. Et Clément Rosset, mon maître, me disait « La pire chose qui puisse vous arriver, c'est quand ils auront le sentiment de vous comprendre. » Ça, c'est une vraie question. Est-ce que sous prétexte qu'il faut vendre, on doit abdiquer tout notre ésotérisme, tout notre élitisme, tout... Je me rappelle M. Debord, mon professeur, quand des gens venaient lui dire avec une certaine fierté « Oh, vous savez, moi je ne sais pas dessiner. » Les gens sont assez fiers de ne pas savoir dessiner. Et Debord répondait « C'est rien, c'est uniquement une question d'intelligence. » Mais tout simplement parce que le « je ne sais pas dessiner », c'est une manière de raconter que ce serait un don qui vient du ciel comme quand on sait faire je ne sais pas quoi. Et non, c'est une intelligence, c'est un travail. Donc je crois que la question que posent les réseaux sociaux c'est la question de l'élitisme dans l'art et le paradoxe des bandes dessinées c'est que c'est à la fois la forme la plus populaire et la plus enfantine et de part la lecture qu'elle nécessite celle qui met en jeu les mécanismes de lecture les plus compliqués. Donc moi, c'est un paradoxe que j'adore. Cette impureté, ces messages cachés, ça je trouve ça très intéressant. Et je suis assez curieuse de savoir justement au niveau des étudiants parce que vous accueillez évidemment dans votre studio ceux qui veulent faire de la bande dessinée. Mais vous avez parlé de peinture aussi. Est-ce qu'il y a un croisement, est-ce qu'il y a un dialogue qui s'établit entre des artistes plasticiens ? Donc on a parlé justement des réseaux sociaux et de cette difficulté à exister pour les plasticiens qui eux vont vendre une seule oeuvre pour le même prix que je ne sais combien de bandes dessinées. Donc il y a une vraie question de public et de marché qui différencie déjà une attitude aussi par rapport à la production et aussi à la diffusion. Est-ce que justement il y a des échanges qui se font entre ces langages ? Cette année, j'ai surtout des peintres qui cherchent une place pour peindre. C'est-à-dire qu'au Beaux-Arts, le moins de mètre carré de peinture est assez cher. Donc j'ai quelques jeunes gens qui n'ont pas le moindre intérêt pour les bandes dessinées et qui je crois ne s'intéressent pas plus que ça à mon enseignement mais qui viennent là parce qu'ils peuvent poser leur chevalet et que l'espace est bien. Ce qui fait que les dessinateurs de bandes dessinées sont assez peu nombreux cette année et il nous est arrivé parfois de nous réunir dans des cafés pour ne pas déranger les peintres. Il y a une part de moi qui pense que ce n'est pas une situation idéale. Quand je suis arrivé au Beaux-Arts, comme on ne savait pas où me mettre, on m'a mis dans l'atelier de Caron qui était un grand peintre mais qui était à mes yeux pas le plus intéressant. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui faisait des jeunes filles en culottes et des petits chats. Et en fait, c'est là qu'on mettait les dessinateurs. C'est-à-dire qu'on nous mettait là où on met la petite peinture. Et je n'aimerais pas être l'atelier de la petite peinture au Beaux-Arts. J'aime trop la peinture pour ça. Je suis en recherche là-dessus si vous voulez. Cette année, j'ai décidé que l'atelier était ouvert à quiconque voulait venir. Je crois que peut-être dans un deuxième temps, il faudrait peut-être que je m'oriente plus vers ce que je sais faire. Parce qu'on attend chez moi une espèce de compétence dans la peinture à l'huile et dans tout ça. Alors que je vais parfois m'intéresser davantage à quelqu'un qui danse ou à quelqu'un qui fait quelque chose de beaucoup plus provoquant ou beaucoup plus étrange. La peinture à l'huile, on a compris, on sait qu'on est mauvais en peinture à l'huile. Donc ça nous met juste face à nos propres limites. Mais après, je ne suis pas contre, mais ce n'est pas le cœur de mon métier. Merci beaucoup. On va peut-être ouvrir justement à des questions du public. J'avais une question de collectionneurs parce que vous avez un peu taclé les collectionneurs de BD. Et qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Comment ils peuvent être des bons collectionneurs ? Non, la question, c'est le marché. La question, c'est le marché. C'est pourquoi est-ce que avec les succès entre guillemets commerciaux des collections de BD, ça n'a pas place dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de l'art contemporain. Peut-être parce que par la nature des galeries de bandes dessinées qui sont un petit peu repliées sur eux-mêmes, mais ce n'est pas de notre faute, c'est que le marché est comme ça. Et peut-être aussi que les choses qu'on expose, la limite de l'exercice. Vous allez acheter une planche de Gibras, vous avez une planche de sa bande dessinée. Il va faire des œuvres exprès pour exposer, alors il va faire des aquarelles qui vont aller au mur, qui vont être dans le style de ses bandes dessinées. Est-ce qu'on est capable, auteur de bandes dessinées, de présenter sur un mur quelque chose qui fait sens indépendamment de notre œuvre ? Mais ça, ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait des auteurs qui s'investissent en disant je vais faire une expo. Rupert et Mulot le font, Kilofer le fait. Moi, je ne vais pas le faire. Moi, je suis très heureux de faire des livres qui racontent des histoires et c'est pourquoi, pour être très honnête, les seules fois où j'expose dans des galeries, c'est quand je divorce et que j'ai besoin d'argent. Mais ça ne s'inscrit pas. Je suis content de voir les acheteurs. Je suis très heureux quand quelqu'un achète une page à moi, mais mes expos n'ont jamais été des événements. Enfin, ça a été, je suis, ça s'est très bien passé mais je n'ai pas, à mes yeux, la sortie de mes films, la sortie de mes livres, c'est vraiment mon œuvre. Je n'ai jamais fait l'effort de faire des choses qui soient faites exprès pour être mises au mur. C'est-à-dire, si vous mettez une page de moi sur votre mur, c'est comme si vous mettiez la page manuscrite d'un romancier. Donc, je suis très fier que vous l'ayez, je suis très content que vous l'ayez mais c'est fait pour être dans un livre. Et d'ailleurs, j'ai refusé pendant 20 ans, j'ai refusé d'en vendre. J'ai commencé à en vendre quand j'ai divorcé. Donc, j'ai vraiment vendu pour des raisons liées à l'administration fiscale de notre pays. Moi, je suis très content qu'on en ait une. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Quand même. Il y a tellement de choses qui ont été dites. Je suis sûre qu'il y a des... Bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander est-ce que quand vous écrivez un roman, vous progressez sur la bande dessinée en général ? Et est-ce que quand vous écrivez une bande dessinée, ça vous fait progresser sur vos romans ? J'en sais rien mais j'aimerais bien. Non, mais c'est... Toute la question, c'est comment on fait ? Quand j'ai fait mon premier film, j'ai découvert le montage, je ne savais même pas ce que c'était. Moi, avant, je faisais mes bandes dessinées une page après l'autre et puis c'est tout. J'ai découvert qu'au cinéma, on tourne tout puis après, on met tout dans tous les sens. Donc maintenant, je fais ça. Par exemple, sur mes carnets, je fais ça. Je vais faire mes 400 pages de carnets, je mets les numéros après. Il y a des dizaines de pages que j'enlève, il y a des pages que je rajoute. Je fais ça pour les scénarios de BD que j'écris pour d'autres. Et quand j'écris mes romans, je ne sais pas du tout comment on écrit un roman, j'aime bien la méthode de Louis-Ferdinand Céline avec les pinces à linge et les feuilles volantes. Et quand j'écris pour des BD, je vais écrire le contenu d'une case, le contenu de l'autre, le contenu de l'autre. Je m'aperçois que pour les romans, je fais un petit peu ça aussi. Et ça crée les chapitrages. J'écris à la main sur du papier puis je passe. Donc en tout cas, c'est une manière de se demander comment on fait. Et ce qui est sûr, c'est que je... Alors, je change de méthode un peu à chaque fois et j'ai l'impression que ça ne se voit pas quand le livre est fini. Mais quand même, je m'interroge beaucoup sur comment je vais faire ce coup-ci. Et parfois, ne serait-ce que changer la taille du papier ou changer de stylo parce que je suis un peu fétichiste ou changer l'endroit où on se met. Quand on fait CBD dans des carnets, ça permet de travailler au bistrot. Quand on travaille plus grand, il faut être avec la famille. Donc c'est des différences. Il y a mon fils qui veut voir l'âne trop trop donc il faut s'interrompre. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Une dernière question. Comment écrit-on une fiction ? Bonjour, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois qu'il faut y croire soi-même. Je vous réponds d'autrement. Je pense que ça s'écrit exactement de la même manière que de l'autobiographie. Il faut être dans le même... Moebius disait pour écrire une histoire, il faut être très intelligent et un petit peu imbécile et le plus important, c'est un petit peu imbécile. Quand il disait un petit peu imbécile, ça veut dire être complètement dans son histoire, sans distance. Je vais vous donner une autre explication. C'est rare de réécouter une série télé. En général, on les voit une fois, c'est tout. Là, je réécoute ou je revois Better Call Saul sur Netflix qui est un des plus grands morceaux d'écriture depuis Philippe Roth. Et là, c'est rare qu'on se pose ces questions-là. Je suis face à cette série et chaque scène, je me dis mais d'où ils ont sorti ça ? D'où ils ont sorti ça ? Les rares fois où j'ai eu des chocs comme ça, c'était par exemple les bandes dessinées de Munoz et Sampaio. Je raconte toujours, quand mes élèves me demandent ce que c'est qu'une bonne histoire, je raconte toujours cette histoire de Alack Sinner. C'est un ancien flic qui est devenu détective privé, je crois que c'est à Buenos Aires, je n'en sais rien. Sa sœur vient d'acheter des poissons rouges, sa sœur vient d'être violée, comme il est plus flic, il ne peut plus enquêter, il ne réussit pas l'enquête et à la fin de la bande dessinée, il met les poissons rouges aux toilettes et il tire la chasse. Pour moi, ça, c'était une histoire extraordinaire. En fait, il a passé toute l'histoire sur son canapé, il n'a servi à rien et c'était vraiment formidable. Si vous voyez Better Call Saul, vous avez ça en permanence. Des billards à trois bandes entre des personnages qui se mentent, qui veulent quelque chose, qui font quelque chose, qui obtiennent autre chose, on est dans leur tête, on comprend ce qu'ils veulent. Peut-être, mais ça, ça vaut aussi bien finalement pour la fiction que pour l'autobiographie. Il faut jeter à la poubelle la psychologie. La psychologie ne sert à rien dans un récit littéraire et il faut accepter cette vérité qu'on met très longtemps à acquérir, je crois, c'est qu'un personnage, ce n'est pas un être humain. Un être humain, c'est complexe, c'est multiple, c'est tout ce qu'on veut. Un personnage, c'est une petite boule de volonté qui arrive rarement à vouloir plusieurs choses en même temps. Si un personnage a envie de deux choses, dans ce cas-là, il faut créer deux personnages. Un qui veut une chose et un qui veut l'autre chose. Et dès qu'on a compris que c'est un processus ludique, ah oui, l'autre chose aussi, à chaque fois qu'on croit qu'on a quelque chose à raconter, il ne faut surtout pas se mettre à écrire. Si vous avez le sentiment que vous voulez vous exprimer et que vous avez quelque chose de particulier à dire, alors débarrassez-vous de ça. Quand vous vous serez débarrassé de tout ça, c'est-à-dire le cadavre, là vous allez pouvoir commencer à écrire. Moi j'ai toujours travaillé avec cette certitude, dès que quelqu'un croit qu'il est différent des autres, vous pouvez être certain que c'est un con. C'est-à-dire que quand dans un récit autobiographique vous dites moi, en réalité vous partez parler de votre lecteur. Les carnets autobiographiques que je publie où je donne le sentiment de raconter ce que j'ai de plus intime, ce que j'ai de plus secret, je n'écris jamais une ligne tant que je n'ai pas le sentiment que tout le monde peut s'identifier. Et je le fais avec la même... Alors je répondrai à l'envers à votre question. Je dirais qu'un récit autobiographique ça s'écrit de la même manière qu'une fiction. Si vous avez l'impression quand vous écrivez moi-je que ça obéit à d'autres règles que si vous commenciez votre phrase par Donald Duck, vous êtes dans l'erreur. A chaque fois que vous voulez dire moi, dites Donald Duck et si ça marche, c'est bon. Merci. Super technique. Je m'inquiète pour vous parce que je sais que vous avez des choses à faire. Alors il est 1h moins 10. Je vais signer dans une hybride qui s'appelle La tête à toto sur les grands boulevards. Vous pouvez suivre Johan Svart. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.